La tricherie au baccalauréat a été un sujet préoccupant cette année, avec des cas de fraude qui ont été médiatisés. Cependant, malgré l'ampleur de ce phénomène, il n'a pas suscité beaucoup d'attention de la part de l'opinion publique ni donné lieu à un débat significatif. Cette indifférence face à un tel problème témoigne d'une crise qui affecte la crédibilité des organisateurs de l'examen et la valeur du diplôme lui-même. Il est important de noter que la tricherie au baccalauréat n'est pas un phénomène nouveau, et des fuites de sujets ont été observées depuis longtemps. Malgré les interpellations et les jugements publics des élèves tricheurs, la presse et l'opinion semblent davantage concentrées sur d'autres sujets, ce qui révèle un niveau de débat public préoccupant. En outre, les tentatives de soulever des questions sur le manque de rigueur dans la correction des copies d'examen ont été confrontées à une opposition de la part du corps enseignant, ce qui souligne les défis liés à l'exercice des missions de service public. Les cas récents de tricherie au baccalauréat, tels que ceux à Canel, soulignent la nécessité d'une réaction médiatique et populaire pour préserver la qualité de l'enseignement et la valeur des diplômes. Il est essentiel de reconnaître les conséquences graves de la tricherie au baccalauréat et de prendre des mesures pour préserver l'intégrité de cet examen. Ces informations sont basées sur les déclarations et les événements récents liés à la tricherie au baccalauréat. Sous-titrage Société Radio-Canada